Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on va commencer la finition. Alors pour la finition, j'ai dans l'idée de mettre une laque brillante sur cette lattice. Et donc il y a le travail de préparation, ponçage évidemment, mais aussi ensuite on va mettre un fond dur, puis un bouge-port. Alors je rappelle la différence, fondure, sanding sealer, c'est pour éviter que le bois absorbe trop les produits suivants. Principalement, on trouve des fondures acryliques ou cellulosiques, liquides ou en bombe. Et il y a une bonne alternative aussi, c'est, je vous conseille pour ça d'aller, si vous n'y êtes pas abonné, sur la page de Jean-Michel Boiserie, je mets le lien dans la description, où on en parle pas mal en ce moment, c'est d'utiliser de la gomme laque. Après le bouge-port, lui, comme son nom l'indique, il va permettre d'obtenir une surface parfaitement nickel, avant la pose de vernis ou de laque. Des bouge-port, donc grain filler en anglais, il y en existe de toutes sortes. Il y a des poudres, il y a des pâtes. Alors si vous avez déjà l'occasion, j'ai déjà regardé un petit peu ces poudres et ces pâtes, ça ressemble assez étonnamment quand même à de l'enduit de lissage de plâtrier, à grains très fins. Voilà, si certains d'entre vous ont fait l'expérience d'utiliser de l'enduit de lissage, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis après, il y a toutes sortes de bouge-port différents, et nous, on va utiliser de l'époxy. On va commencer par boucher les ports du manche à l'époxy. Mais en fait, elle a durci trop vite, elle n'a pas eu le temps de vraiment s'étaler, donc il va y avoir du ponçage. On attaque aux 240. Et on va poncer tant qu'on n'a pas de la poussière rose. ou marron pour le noyer. J'avais oublié de mettre le masque, c'est une belle bêtise, c'est de l'époxy quand même. Là, on a une surface qui est totalement rebouchée, et qui sera prête pour la finition. Donc on y est, un petit coup de fondure sur les boutons et les entourages de humbucker. Après le ponçage du corps, on va s'occuper de faire un quart de rond sur le fond de la guitare. J'essaye au maximum, à la première passe, d'aller dans le sens des fibres du bois, quitte à m'y reprendre plusieurs fois. J'essaye au minimum. Avec une éponge humide, on mouille l'amarante. On laisse sécher et on ponce avec du mille. On nettoie l'alcool, ça valait le coup parce que la poussière s'était incrustée. Un coup de bombe de fondure cellulosique, on égrène au mille, on nettoie l'alcool, on remet du fondure et on fait ça trois fois. Alors, pour éviter le problème qu'on a eu avec les manches, là on va utiliser du Pilply. C'est un tissu silicone qui permet quand on fait des coulées d'époxy, d'avoir une surface bien plane. C'est un tissu silicone qui permet de faire des coulées d'époxy. Dernier nettoyage à l'alcool et avec une raclette, on remplit les pores à l'époxy. Si on laissait juste comme ça, il y aurait des rayures, des marques au moment où l'époxy durcirait. Et c'est pour ça qu'on applique directement dessus le Pilply. Je vais reprendre plusieurs fois parce que je veux absolument éviter les bulles. Là, on voit bien toutes les rayures qui apparaîtraient. Mais on va pouvoir appliquer le Pilply à nouveau à la raclette. Je remets un peu d'époxy, je recommence et là c'est propre. On enlève le Pilply. C'est vraiment un super produit. Ça laisse juste une très légère texture qui correspond évidemment aux fibres. Et d'ailleurs, quand on ponce, on l'entend. C'est super parce que quand on l'entend plus, c'est qu'on a atteint le bois et que les creux sont remplis d'époxy. Journée de réflexion. Pas terrible finalement ce truc là. Pourtant, j'ai bricolé le truc qui va bien en suivant les idées de Yves Muller et de Roland Théroux. Et avec, comme d'habitude, du profil et alu, vous me connaissez. Un quart de rond. Bon, finalement, je fais rien du tout. Je vais juste poncer la table et on va laisser tel quel. On monte jusqu'au 2000. Et puis, à main légère avec du 400, on va juste très légèrement casser l'arête. J'ai évité quand même que le guitariste se coupe les doigts. Il n'y a plus qu'à faire le trou pour la jack. Comme d'habitude, on commence par tourner à l'envers pour éviter les éclats. Puis, on inverse. Et on a un truc propre pour notre électro-socket. Sur la table, on va juste mettre du fond dur. Je pense que c'est pas nécessaire de mettre du bouche-pore avec le noyer. Comme on a déjà les écrous insérés, ça va être peinard pour rajouter un truc pour tenir la guitare. C'est parti pour aller. Et les trous du manche étant traversant, on met des boulons et des écrous papillons. Alors on va vernir au pistolet, ça c'est des pistolets pas chers que j'ai vu sur Amazon. On va garder celui à 1,3. Comme toute façon, il faut toujours se tourner vers l'industrie automobile. L'industrie des guitares, c'est un microbe par rapport à l'industrie automobile. On va y tester un nouveau vernis qui est UHS, pour ultra-high solide, qui contient 80% de matière solide. C'est un vernis polyuréthane qui se dose en 2 pour 1, comme classiquement. Ça vaut 200 balles, mais pour 200 balles, on peut faire 50 guitares. Donc ça fait 4 euros la guitare. Mais je crois qu'il y en a en plus petite quantité, genre pour pouvoir faire 10 guitares. Enfin, pour pouvoir faire 10 guitares, le truc il est fait pour une voiture. C'est pas... Mais bon, pas de raison de se priver, Leo Fender le faisait déjà. 2 pour 1, et puis on va rajouter donc 5% de solvant. Ça fait 7 grammes, 7 grammes et demi. On mélange. On filtre. Et c'est parti. Bien sûr, j'ai enlevé la touche, au lieu de s'enquiquiner à la protéger, vu qu'elle est émovable. Voici le zoom tellement précis qu'il me tiendra sans doute un Oscar. Donc première couche. On n'oublie pas les petits objets. Deuxième couche, 5 minutes plus tard. Et si j'essaye ce vernis, c'est parce que dans 24 heures, on pourra passer au polissage. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vivement la suite. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Mais aussi, likez, commentez, partagez. J'apprécie toujours vos commentaires. Je les lis tous et j'y réponds systématiquement. interventions systématiquement.